Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 13e épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Pokémon version diamant étincelant. Dans l'épisode précédent, on a fait la route jusqu'à Unionpolis, on a traversé le Mont Céleste je crois, un truc comme ça. On a rencontré un membre de la team Galactique qui était très mystérieux, le Mont Couronné. Je dis Mont Céleste mais c'est le Mont Couronné. Donc là on est à Unionpolis, on va visiter la ville et on va essayer de faire l'arène. On nous a donné un oeuf aussi de Pokémon à Unionpolis. Bonjour, dis-moi as-tu une boîte à peau fine ? Si ce n'est pas le cas tu devrais faire un saut au fan club Pokémon. Il paraît que Chimera la championne d'arène n'est pas dans les parages. Alors je suis sûr qu'elle lui chocotte quand elle a appris que je venais la défier. Je ne pense pas qu'elle ait peur de toi. T'as vu le globe terrestre de la station même de Félicité ? Ils voient vraiment le détour. Ouais mais ils ne veulent pas qu'on aille les voir. A chaque fois ils nous rejettent la station même. On va faire le tour de la ville déjà pour commencer. Alors. Quand je promène mon bébé dans sa poussette, je vois la ville différemment. J'ai tendance à remarquer tout ce qui n'est pas plat, comme les escaliers par exemple. Les escaliers avec une poussette, c'est pas terrible. Le Super Show Concours et le Square Paisible attirent beaucoup de visiteurs. Nous devons de garder cette ville propre pour faire bonne impression. Le Super Show Concours est transmis partout dans le monde. Que dois-je faire ? C'est l'occasion idéale de captiver le monde entier. J'ai un cadeau pour ton équipe Pokémon. Prends ce Grelococ. Un Pokémon qui tient un Grelococ récupère un peu de PV lorsqu'il inflige des dégâts. On m'a donné cet objet quand j'étais en vacances, mais j'en avais déjà un. C'est vrai que pour le moment j'ai pas trop d'objets pour mes Pokémon. Fan Club Pokémon pour ceux qui adorent les Pokémon. Bonjour bonjour, je suis le président du Fan Club Pokémon. Et oui, c'est bien moi. Dis-moi, est-ce que tu offres des friandises à tes Pokémon ? Pour ma part, si je puis me permettre, je leur donne des peaux fines. Pourquoi ? Tout simplement parce que donner des peaux fines, c'est une belle preuve d'affection, vois-tu ? Car, comment dire, lorsqu'un Pokémon mange un peau fine sucré, il devient plus gracieux. Lorsqu'il mange un peau fine épicé, il gagne un sang-froid. Et donc, à mon avis, les peaux fines font beaucoup de bien aux Pokémon. C'est pour ça que je te fais cadeau de cette magnifique boîte à peau fines. Vous obtenez la boîte à peau fines. Je t'encourage à la remplir de peau fines pour en offrir généreusement à tous tes Pokémon. Bienvenue au Fan Club Pokémon. Oh ton Mustéflot, il est vraiment affectué avec toi. Je vois que tu le trottes bien. Allez, je les aime mes Pokémon. On va aller vite fait au magasin, voir ce qu'ils ont de beau et de sympa à nous proposer. Rien de spécial. Non, non, je ne veux rien d'autre. J'aimerais acheter un rappel, mais les boutiques Pokémon refusent d'en vendre à ceux qui n'ont que deux badges. Ok, donc après on pourra en avoir après. Il paraît qu'on peut déhicher des sauts à certains endroits. Mais où déjà ? Ah oui, je me souviens. Au Square Paisible. Quand on aura trois badges, on pourrait acheter des rappels. La peaufinerie. Un peau fine, un sourire. Est-ce que tu as des baies ? Une baie rare, c'est l'ingrayant clé pour obtenir un délicieux peau fine. Tes peau fine sont meilleures si tu remues la pâte rapidement tout en faisant attention à ce qu'elle ne déborde pas. Les bons petits plats donnent du tonus et de la joie aux êtres humains comme au Pokémon. De ce point de vue, nous sommes identiques. Salut, on passe au fourneau. Voici mes conseils pour faire de délicieux peau fine pour tes Pokémon. Au départ, quand la pâte est liquide, mélange-la doucement en évitant de ramasser. Quand la pâte commence à épaissir, remue-la énergiquement en faisant de grands cercles. Enfin, je entonne, je cuisine des peaufines tout en continuant à remuer. Bonjour, ici vous pouvez utiliser vos baies pour confectionner des peaufines. Confectioner. Alors, on va utiliser une baie rond. Une baie cerise et une baie pêcheur. Celle que j'ai le plus. Ah, il m'en faut encore plus. Et une baie frambie. Et une baie frambie. Et une baie frambie. Celle que j'ai le plus. J'ai vraiment été le plus. Encore que je mange, oui, oui. Celle que c'est le plus. ça a brûlé ça a brûlé oh elle a pas à brûler peaufine épicée après non on va pas je suis pas très doué en cuisine sur le jeu pokémon déjà la dernière fois je crois que j'avais déjà fait brûler aussi je t'ai parlé toi je me sens ma poussette s'allourdir un peu plus chaque jour je me demande de quel pokémon mon enfant va sentir chier en premier tu sais ce qui s'est passé quand j'ai utilisé une pierre eau sur mon pokémon il a évolué il est naturel que les pokémons et les êtres humains soient différents ne jamais un pokémon sur sa force ou sa faiblesse tu dois chercher la bonté au fond de son coeur c'est tout ce qui compte l'activité créatrice fatigue l'esprit mais lorsque l'esprit a reposé le désir de créer revient c'est vraiment un cycle merveilleux quand je pense à mon père, mon fils et moi je me dis c'est ça la vie et quand je pense à la nature et au pokémon je me dis c'est ça le monde c'est beau ce que tu dis les êtres humains ne peuvent vivre seuls et doivent apprendre à être généreux entre eux ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent envisager un avenir radieux le passé compte toutefois des moments de douleur et de tristesse mais le temps et la vie finissent parfois par penser ses plaies quand les êtres humains et pokémons avancent main dans la main tout le monde est heureux on vit sur la même planète après tout c'est pas faux il existe des mots que l'on utilise partout dans le monde mais que l'on ne saurait complètement décrire des mots comme amour et joie ce sont des sentiments qui nous rendent heureux tout simplement moi mon but dans la vie c'est de décorer ma base secrète avec un max de statues il y a tellement de sous pour décorer les capsules ball je n'arrive pas à me décider bonjour salut hé mais attends on se connait non ? ah mais oui t'es celui qui m'a donné une bonne raclette à ces types là à féliciter tu m'as tellement impressionné que je me suis permis de faire quelques recherches sur toi mais je peux te dire que j'ai pas été déçu alors comme ça tu connais le célèbre professeur sorbier et tu voyages d'arène en arène en écrasant sans pitié tous les champions que tu croises franchement t'aggraves la classe oups on dirait que je suis encore en train de faire un monologue désolé tu te souviens de moi ? je m'appelle Amel mais si tu sais c'est moi qui t'ai donné tes capsules ball et j'ai aussi les boîtes PC où tu stockes tes pokémons si tu veux tout savoir c'est mon pote Léo qui a développé ce système de stockage à la base mais je l'ai un peu modifié pour que je sois plus simple à utiliser enfin bref si jamais tu te demandes quoi faire à Union Police je te conseille d'aller jeter un oeil au super chaud concours là ah et oublie pas de coller des sauts sur tes capsules ball hein je ne sais pas si tu veux tout je t'aime oh je t'aime je t'aime je t'aime j'aime j'aime que il je t'aime C'est parti ! C'est parti ! Je suis peut-être en train de faire n'importe quoi. C'est parti ! On va regarder ça ! Très belle animation ! Ok ! Là, le centre Pokémon. J'aimerais m'installer à l'Unionpolis, c'est pas mon mariage. Mais mon fiancé préfère voir la roque à cause du centre commercial. On va faire des compromis. Je suis allé me balader au Square Paisible avec Mpachia Usu aujourd'hui. Et on a trouvé un joli saut. Je vais décorer la Capsule Ball de Mpachia Usu avec. Qui sait, ça la rendra peut-être encore plus mignon. Ok, le Square. Oui, toi, tu m'as parlé de Capsule Ball. J'ai obtenu un S était force à la tour perdue. Celle-ci se trouve sur route 209 sur le chemin de Bonville. J'ai vécu un ermite dans la montagne pendant 30 ans. J'ai eu le temps d'élaborer un pas de danse pour ce qu'il nous fait au Super Show concours. C'était la dame qui ne pouvait pas pousser. Salut jeune dresseur, j'imagine que tu es venu défier la championne d'arène. Eh bien, ça a envie de te le dire. Mais ça ne va pas être possible. Tu te demandes sûrement pourquoi ? La réponse est simple. La championne n'est pas là. On revient une autre fois, d'accord ? Je ne bouge pas d'ici. Vous savez qu'elle n'était pas là. Parce qu'elle est ici. Oh, je suis so sorry. Vraiment, je ne sais plus où me mettre. Tu comptes participer au Super Show concours ? Tu vas voir, ça va être fun. Il s'avère que Kimera, la championne d'arène du Lion Police, est aussi une pro du Super Show concours. Je sais de quoi je parle, parce que c'est moi Kimera. Eh oui, it's me. Tu veux me défier ? Why not ? Mais d'abord, tu dois devenir plus fort. Allez, Super Show concours. Ah, te voilà, parfait. Ryu, tout va bien mon loulou ? Attends, non, ce n'est pas possible. Ingrid est ta maman. Mais alors, tu dois connaître le Super Show concours sur le bout de tes doigts. Oh, ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé du Super Show concours à Ryu. Je ne savais même pas que vous connaissiez. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. Je dois te remercier pour tout à l'heure. Prends ceci. Si tu participais au Super Show concours, comme je te l'ai dit, je fais partie du jury. Tu verras, on s'y amuse bien. Si tu as peur de te lancer, tu peux commencer par faire une séance d'entraînement. Sur ce, je dois vous laisser. A bientôt, Ingrid. Ça t'étonne de me voir ici, mon loulou ? Je m'ennuyais, alors j'ai décidé de venir m'amuser à Union Police, mais je ne m'attendais pas du tout à te croiser. Par contre, si tu comptes vraiment participer au Super Show concours, tu dois changer ta tenue. Il faut suivre l'exemple de ton Pokémon et te pomponner. Enfile ça pour répâter la galerie. Look Show concours. Je suis sûr que ça tira à merveille. C'est moi qui ai choisi cette tenue, après tout. Et maintenant, cours profiter du Super Show concours. Tu y découvriras tes Pokémon sous un nouveau jour. Allez, continue de bien t'amuser. Et à bientôt, mon loulou. Ok, un Pauphindou. Ok, ok. On va parler un petit peu aux gens, mais on ne va pas faire le Super Show concours. Mon petit ami a tellement le trait qu'il n'ose pas participer au concours. C'est dommage. Super Show concours évalue les participants dans 3 disciplines. Style, danse et capacité. Les Pokémon nourris ou Pauphindou ont l'avantage pendant l'évaluation de style. Je ferais mieux d'apprendre à cuisiner de délicieux Pauphindou à la Pauphindou. Bon, c'est décidé. Aujourd'hui, je m'asquais un concours. Allez, du nerf ! Toi, si tu as participé, je ne pense pas. Nous, on va aller faire l'arène. Ils affichent des photos de ceux qui ont remporté le prix d'excellence. Ah, bon, je crois qu'il faut que je fasse le Show concours. Ah, ben non. Ah, enfin ! Tu m'as fait encore attendre, Ryu. Allez, on va voir à quel point on a progressé ici, maintenant. Hé, t'es un dresseur, maintenant. Tu dois toujours être sur le qui-vive. Alors, on ne plurniche pas, on ne s'en fuit pas et c'est parti pour un combat. Je ne plurniche pas. Quels niveaux sont tes Pokémon, mon ami ? 19, ok. Podita contre Rosélia, je pense que je devrais être pas trop mal. Pas mal, mais moi aussi, je vais te montrer un truc génial. Ok, montre-moi. Ok, on se voit. Ok, je sais. Ok, on se voit. Ok, écoute-moi. Ok. Ok, on se voit. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Mystéboué contre Torterra, j'ai encore l'avantage du type. Niveau 20 encore son pokémon. Les champs en feu, on va rechanger. Mystéflot qui va y aller. On les a tous one-shot, ce qui était pas mal. Vous avez battu, René le dresseur. Mais c'est quoi ce délire ? J'ai perdu. Ah, t'as encore mis mon équipe KO ? Je peux dire adieu à mon rêve de devenir le plus grand dresseur de l'histoire. Non, c'est pas le moment d'abandonner. Je vais m'endurcirer pour passer. Un jour, j'y arriverai. Allez, je pars m'attaquer à la reine de Voila Rock. A plus, Ryu. La prochaine fois qu'on se verra, je serai super balèze. T'en reviendras pas. Ah, là, la route, elle est libérée. Par contre... Par contre, par contre... Est-ce que je suis obligé de faire le chou-cou-cours pour le... Ouais, donc c'est Kiméra, la championne. Donc elle est partie. Bah, on va visiter un peu le parc. On raconte que de l'autre côté de cette porte, il y a un véritable paradis où de nombreux pokémons s'amusent librement. Ils ont refusé de laisser entrer mes pokémons, c'est un scandale. Mais pour Léviator et Stylix, c'est vraiment trop injuste. Vous pouvez vous promener avec vos pokémons mignons. Tu aurais parlé à ton pokémon, il peut parfois trouver des objets. Syruines sont le vestige d'une époque très très ancienne. Cette plaque renferme la puissance de géant vaincu. Ah, là, il y a une pokémon, on l'a vu. Pièce Rune. Change d'éclair. Oh, les moments que j'aime tellement Pikachu. Où que j'aille, je me suis sans hésiter. Ah ah ah, amis pour la vie, youhou. Bonjour, et si vous pouvez utiliser vos baies pour confectionner des peaufines ? Non, non merci. Hop, attraction. Portera est au comble du bonheur. Je me suis ici tous les jours avec mon petit Ravie. Je peux le laisser courir en liberté sans avoir m'inquiété. Ok, on a fait le tour. En tout cas, je pense. Ok. 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 Pikachu a envie de sortir de sa pokéball pour une promenade. Ah quoi, je vois ça ? C'est une joue qui crépite. On fait comment pour les faire sortir de la... Ah, cool. Bon, il est un petit peu lent, mais cool. On va essayer d'aller au chaud concours. Mais je pense que ça ne va pas faire revenir Kimera. Bien. Oui, bien. Bon, on va à va aller jouer... Donc... Bon. 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 non pas de on va juste s'entraîner puis après on va faire un petit show concours pour voir on va regarder ce que ça va donner l'entraînement et sinon tutoriel laissez-moi maintenant vous expliquer comment se déroule le super show concours ensuite l'évaluation de danse cette partie c'est le sens du rythme de votre pokémon qui importe les notes de musique en forme de pokéball vont défiler depuis la droite de l'écran appuyez sur le bouton A au moment où les notes se superposent à la jauge du coeur de gauche une note longue s'étire et forme des bandes tant que celle-ci se déroule vous devez maintenir le bouton appuyer puis au bouton on vous permet de remplir votre jauge de coeur chaque fois que la jauge soit remplie au maximum vous obtenez un point de show vous pouvez utiliser votre capacité de concours une seule fois pendant l'évaluation de danse pour déclencher vous devez appuyer sur bouton x essayez de vous coordonner avec les autres participants pour enchaîner les capacités si vous parvenez à créer des chaînes de capacités vous obtiendrez plus de points la somme totale des points de show des participants doit dépasser un certain seuil si c'est le cas le super show concours sera une réussite pour votre succès au super show concours sera récompensé par des points de réussite c'est pas un fort à augmenter votre grande scène ce qui rendra la scène encore plus grandiose vous savez tout désormais voulez vous vous entraîner non on va y aller on va tenter bonne chance look de show concours oh j'ai que 3 coeurs moi sur mon truc enfin ouais peut-être que j'ai simplifié un peu ma capsule ball c'est pas un peu ma C'est parti ! Quel show mes amis ! Quel succès ! Les participants vont recevoir des points de réussite pour cette belle performance. Félicitations pour votre prix d'excellence ! Voici votre récompense ! Merci beaucoup ! Ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va aller au centre Pokémon. Je ne sais plus si j'évite cette maison là, je pense que oui. Et on va s'arrêter là pour cet épisode et ce live. Je ne sais même pas si mes Pokémon sont touchés. Même pas ! Donc ce qu'on va faire c'est qu'on sauvegarde. On fait notre petite sauvegarde ici. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Pokémon version Diamant et Tincelant. Et d'ici là portez-vous bien à bientôt ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !